Notre lecture pour aujourd'hui dans la parole de Dieu a été choisie dans l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 17. Je lirai les versets 1 à 5. Jean chapitre 17, les versets 1 à 5, donc c'est le début de la prière de Jésus que nous appelons la prière sacerdotale qui fait suite à son entretien qu'il avait eu avec ses disciples dans la chambre haute. Écoutons donc la bonne parole de notre Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus levant les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Prions ensemble, notre Dieu, afin qu'il nous éclaire. Prions. Notre bon Père céleste, nous te louons et bénissons d'être le Dieu de majesté, le Dieu de gloire, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Nous te louons, notre Dieu, pour la belle lumière qui brille dans ta création, pour les cieux qui racontent ta gloire, le soleil qui brille à ta gloire, qui nous fait du bien. Nous te louons surtout pour la gloire de ton œuvre de rédemption en Jésus-Christ, la gloire que nous trouvons, la lumière que nous trouvons dans ta parole, que nous venons d'entendre, que nous allons maintenant considérer, méditer. Nous te prions, notre Dieu, afin que ta lumière brille dans nos cœurs. Fais-nous du bien à la lumière de ta face. Éclaire nos vies, nous t'en prions, par cette gloire de ton Fils Jésus, qui brille sur nous aujourd'hui, que ton règne vienne dans nos vies, que nos vies soient éclairées, afin que nous puissions marcher dans tes voies, à l'écoute de ta parole, dans l'obéissance à tes prescriptions. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, quel privilège nous avons d'entendre le Fils qui prie lui-même, le Père. Nous entrons ici dans le lieu très saint, dans l'intimité même de la Trinité. C'est une vraie fascination, plus belle que tout l'or pur qui ornait l'intérieur du Temple dans l'Ancien Testament. Jésus priait souvent, nous le savons, mais nous connaissons en fait très peu le contenu de ses prières. Ici, nous avons le détail de son contenu. Sûrement, alors que cette prière est très importante pour nous, elle nous a été laissée, elle nous a été donnée dans sa parole sainte, prononcée au moment le plus intense de sa vie. L'ombre de la croix se profile, l'agneau de Dieu se prépare à donner sa vie pour ses brebis. La prière sacerdotale, comme nous l'appelons, nous révèle son cœur, ses préoccupations, ses priorités. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, quand le grand sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint, il priait pour lui, il priait pour le peuple de l'Alliance avant d'offrir un sacrifice d'expiation. Ici, notre grand sacrificateur prie d'abord pour lui également, il prie pour ses apôtres, il prie pour toute son Église avant d'aller s'offrir lui-même en sacrifice d'expiation pour son Église. Alors, entrons dans le lieu très saint pour entendre sa prière prononcée devant son Père. Quelles sont les priorités de notre Sauveur? Quel fardeau a-t-il dans son cœur à ce moment si crucial de son ministère? Cette prière se divise en trois parties. Versets 1 à 5, Jésus prie pour la glorification. Il prie afin d'être lui-même glorifié. Versets 6 à 19, il prie pour la sanctification afin que ses disciples vivent dans la sainteté. Versets 20 à 26, il prie pour l'unification afin que l'Église des générations à venir soit unie. Voilà ses priorités, la gloire du Christ, la sainteté des croyants, l'unité de son Église. Est-ce que nous avons les mêmes priorités? Nos cœurs sont-ils remplis des mêmes désirs? Nous verrons aujourd'hui les versets 1 à 5, c'est-à-dire sa prière pour la glorification. Père, glorifie ton Fils. C'est l'essence même de cette prière. Nous verrons tout d'abord le contenu de cette prière. ensuite, le bien fondé de cette prière et enfin, le but de cette prière. Donc, tout d'abord, le contenu de cette prière. Que signifie exactement cette demande? Le terme gloire et le thème de la gloire occupent toute cette première partie. Les versets 1 à 5 forment en quelque sorte un crochet qui encadre le tout, toute cette petite unité des versets 1 à 5. Au verset 1, Jésus commence en disant « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Et puis, au verset 5, il répète en précisant « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. » Ces versets 1 à 5 répètent quatre fois le verbe glorifier plus une fois le mot gloire. Alors, voyez comme Jésus est passionné de gloire. Il prie ardemment pour sa glorification. « Père, glorifie ton Fils. Père, glorifie-moi. » Et notez bien, la gloire apparaît à différents moments. Au verset 1 et 5, elle est future. « Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Donc, c'est à venir. C'est une prière pour bientôt. Au verset 4, elle est passée, jetée, glorifiée sur la terre, donc durant tout son ministère terrestre. Et puis, au verset 5, la gloire existe en fait depuis avant la création du monde. « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Vraiment, le Seigneur nous fait complètement sortir de nous-mêmes aujourd'hui. Il nous fait oublier notre routine quotidienne. Il nous sort de nos préoccupations pour nous faire contempler une gloire absolument fascinante. La gloire éternelle qu'il avait toujours depuis toute éternité avec le Père. La gloire qu'il a manifestée sur terre il y a 2000 ans pendant tout son ministère terrestre. et maintenant la gloire qu'il demande et qu'il désire retrouver auprès du Père. Alors vraiment, c'est une prière fascinante qui nous éblouit. Plus que toute autre chose, Jésus désire être glorifié par le Père. C'est sa priorité numéro un. en nous faisant connaître sa prière, alors il nous révèle son cœur pour attirer nos cœurs vers sa gloire. Ce n'est pas pour rien que nous avons cette prière dans sa révélation. N'est-ce pas remarquable quand nous pensons à l'occasion de cette prière? Le verset 1 nous l'indique. après avoir ainsi parlé, donc après son entretien dans la chambre haute avec ses disciples, Jésus leva les yeux au ciel. Dans la chambre haute, il vient de donner un enseignement magistral aux disciples pour les encourager dans leur détresse, dans leur désarroi. Maintenant, il prononce une prière magistrale devant eux pour leur communiquer son encouragement et pour que son enseignement qu'il vient de donner puisse vraiment pénétrer dans leur cœur. Quand il prie, il ne baisse pas les yeux dans la honte comme le péagé avait fait dans son humiliation. Il lève les yeux vers le ciel parce qu'il a pleine et entière confiance de se tourner vers la glorieuse majesté de Dieu son Père. Il dit, Père, l'heure est venue. De quelle heure s'agit-il? Au noce de Cana, donc au début de l'évangile de Jean, en Jean 2, verset 4, Jésus a dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Plus tard, en Jean 7, 30, quand les Juifs ont voulu l'arrêter, se saisir de lui, personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue, nous dit l'évangéliste. Eh bien, à partir de Jean 12, verset 23, la situation change. L'horaire de Dieu arrive à son terme. Jésus vient d'entrer à Jérusalem et il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Enfin, l'heure est venue. Et puis, en Jean 13, 1, au début de son entretien privé, nous lisons, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus les aima jusqu'au bout. Alors, quelle heure est-il? L'heure d'accomplir enfin le plan rédempteur. L'heure d'aller à la croix afin de s'offrir en sacrifice pour ses brebis. mais aussi l'heure de ressusciter des morts et l'heure de remonter au ciel dans la gloire. Oui, l'heure d'être glorifié pour régner sur le monde. Sa mort, sa résurrection, son ascension font toute partie de cette heure, de ce moment crucial et déterminant dans toute l'histoire. N'est-ce pas remarquable, encore une fois? Quelle serait votre prière si vous étiez à sa place? À une heure aussi terrible d'agonie jusqu'à la croix? Probablement que nous dirions « Père, délivre-moi de ce supplice. Fais en sorte que je puisse éviter cette terrible agonie. » Jésus demande plutôt « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. » Le verset 5 nous aide à comprendre le contenu de cette prière. « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. » La glorification qu'il demande sera pleine et entière une fois seulement qu'il sera monté au ciel auprès du Père. Mais pour y arriver, il doit passer par la croix. Déjà, donc, la croix en quelque sorte est glorieuse en elle-même. Elle fait partie de ce chemin vers la glorification ultime. Mais comment est-ce possible? Imaginez les passants qui regardent le crucifié. Imaginez si vous étiez parmi ces passants qui regardent la croix. Que voient-ils? Que verrions-nous? Un spectacle des plus honteux, un spectacle dégoûtant, repoussant, sans aucune gloire. Et pourtant, avec les yeux de la foi, nous voyons la gloire de la croix. Voyez la grâce de Dieu. Voyez sa parfaite justice et son amour sublime pour de misérables pécheurs que nous sommes. En Jean 17, ici, pendant qu'il prie, il s'y prépare. Il se prépare dans la prière. il prie pour être glorifié en passant par la croix, pour ensuite ressusciter des morts et enfin monter au ciel dans la gloire de son règne. Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. Quelle richesse de sens que cette prière. nous avons tellement besoin d'entendre cette prière. Nous sommes par nous-mêmes, nous sommes naturellement centrés sur nous. Nous vivons dans une culture centrée sur elle-même où chacun est absorbé par soi-même. Nous sommes absorbés par nos projets, par nos échecs, par nos réussites, par nos problèmes, par nos biens, par nos désirs. Et bien sûr, il y a beaucoup d'excellentes choses dans tout cela, mais d'être absorbés à tel point que nous sommes centrés entièrement sur nous, et bien voilà quelque chose dont il faut prendre conscience et voici ici un remède. Cette prière est un remède très puissant à ce problème fondamental que nous avons et qui se trouve dans notre culture. Nous avons tellement besoin d'entendre cette prière. L'Église a tellement besoin aujourd'hui de lever les yeux vers le ciel pour admirer la gloire du Christ, notre Sauveur et Seigneur. Vous arrive-t-il de vous demander parfois si Dieu répond aux prières, est-ce que Dieu répond à mes prières? Et bien oui, il répond. Voyez cette prière de Jésus. Dieu a répondu, elle a été exaucée, le Père a réellement glorifié son Fils. Jésus est mort pour nos péchés en manifestant la gloire de sa grâce. Il est ressuscité victorieux en manifestant la gloire de la puissance qu'il a sur la mort. Et puis, il est monté au ciel auprès du Père dans sa gloire pour entrer dans la gloire de son règne. Il règne aujourd'hui sur le monde et sur l'Église. Quand vous priez, donc, baissez la tête, baissez les yeux dans l'humilité, dans l'humiliation comme le péagé, car nous sommes pécheurs, nous avons besoin de son pardon. Puis, levez les yeux vers le ciel, là où le Seigneur Jésus est glorifié, et admirez sa gloire. Soyez fascinés par sa gloire. Ce sera un puissant remède contre le découragement, contre l'apathie, contre le nombrilisme. Prenez le temps de méditer sur sa gloire et vous en serez bouleversés. Elle vous éblouira et elle vous transformera. Ceci nous amène à notre deuxième partie, le bien fondé de cette prière. Qu'est-ce qui permet à Jésus d'oser présenter cette demande à son Père? Après tout, sa prière est très audacieuse, n'est-ce pas? Sur quelle base se permet-il de prier pour sa propre glorification? Eh bien, sa prière est fondée sur du solide. D'abord, parce qu'il est le Fils éternel de Dieu. Il connaît son identité. Père, glorifie ton Fils. Oui, Jésus est Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Il connaît parfaitement les liens qui unissent les trois personnes de la Trinité. Jésus est conscient d'être un homme avec ses limites, bien entendu. Il a eu soif, il a été fatigué, il a eu faim. En même temps, il est conscient d'être Dieu avec le Père. Il dit au verset 5, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le Fils a toujours habité dans la gloire de la communion avec le Père et avec l'Esprit et il en est pleinement conscient. Alors, pourquoi maintenant demander d'être glorifié? aurait-il perdu sa gloire? Quand il s'est fait homme, aurait-il cessé d'être Dieu? Aurait-il perdu ses attributs divins pour n'être qu'un homme? Non, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il est toujours demeuré le Dieu de gloire, mais il a caché, il a voilé sa gloire. Il a mis un voile sur sa majesté pour que nous puissions le regarder sans être foudroyé par sa splendeur et par sa sainteté. Il s'est abaissé pour notre salut. Alors, maintenant que l'heure est venue d'accomplir ce salut, le Fils a tout à fait le droit de demander à son Père d'être à nouveau glorifié. Mais plus encore, regardez le bien fondé de sa prière au verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Ici, dans sa prière, le Fils discute avec son Père. Il présente au fond les raisons de sa demande. Avant la création du monde, le Père et le Fils ensemble ont concocté un plan de rédemption, si je puis dire, l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quand le Père a-t-il donné à son Fils cette œuvre à faire? Avant la fondation du monde. Alors ici, vous voyez, Jésus ouvre encore une fenêtre sur l'éternité passée. Et c'est tellement fascinant de regarder par cette fenêtre qui nous permet de plonger les regards sur le plan rédempteur de Dieu conçu depuis toujours dans le secret de la Trinité entre le Père et le Fils. N'est-ce pas remarquable? Jésus est convaincu ici d'avoir accompli sa mission. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé c'est le même verbe que celui utilisé un peu plus loin, deux chapitres plus loin, en Jean 19-30, quand Jésus dira sur la croix cette fameuse parole, tout est accompli, tout est achevé. C'est quand il va mourir et seulement là que tout sera vraiment achevé. Pourtant, déjà avant sa mort, il peut dire j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. pourquoi peut-il dire une telle prière? Pourquoi peut-il dire qu'il a déjà achevé? Eh bien, c'est parce que c'est comme si c'était déjà fait. C'est tout à fait certain, Jésus s'y est engagé et il est sur le point de l'accomplir. Jeter, glorifier sur la terre. Il a toujours glorifié son Père durant toute sa vie sur terre. Avec son enseignement, ses miracles, à travers ses souffrances et, bien entendu, bientôt, sa mort expiatoire. Voilà pourquoi sa demande est solidement fondée. Glorifie-moi parce que, au fond, j'ai terminé, j'ai complété mon travail et mon travail est parfaitement bien fait. Donc, récompense-moi car je le mérite. Au fond, c'est cela qu'il est en train de présenter à son Père. Jésus n'aurait jamais pu prier le Notre-Père. Cette prière qu'il nous a enseignée. Pourquoi? Parce que, dans le Notre-Père, nous demandons, Père, pardonne-nous nos offenses. Jamais Jésus n'a péché. Donc, jamais il n'avait besoin et il ne pouvait faire cette demande de pardon. En contrepartie, nous ne pourrions jamais prier la prière sacerdotale. Pourquoi? Parce que jamais nous ne pourrions dire « Père, je t'ai toujours glorifié, j'ai parfaitement terminé mon travail que tu m'as confié sur cette terre et tout est très bien fait. Glorifie-moi donc car je le mérite. » Bien entendu, jamais nous ne pourrions dire une telle chose. Impossible pour nous de prier de cette façon. Seul Jésus, vrai Dieu et vrai homme, parfaitement juste, pouvait prier cette prière. Comprenez-vous le bien fondé de sa demande? Père, glorifie ton fils. Il méritait pleinement sa glorification. Alors, à quoi cela nous est-il utile? Qu'arrive-t-il quand nous contemplons le Seigneur Jésus dans sa gloire céleste? Nous pouvons alors être absolument sûr et certain que son œuvre de rédemption a parfaitement été accomplie. Tout ce dont nous avions besoin pour notre salut éternel, il l'a fait, il l'a achevé sans qu'il manque quoi que ce soit. La preuve? Eh bien, son père l'a richement récompensé. Voyez, le fils a été glorifié auprès du Père. Alors, cette prière ici en Jean 17 est notre fascination. Elle nous procure un puissant encouragement. Dans les difficultés de cette vie, et nous savons qu'il y en a des difficultés, dans les souffrances que nous traversons, et il y en a des souffrances, regardons au Fils de Dieu glorifié. Il est notre parfait Sauveur. quand nous péchons, quand nous n'arrivons pas à glorifier Dieu comme il se doit, baissons les yeux en priant humblement, Père, pardonne-nous nos offenses. Puis, levons les yeux avec confiance vers le ciel et contemplons l'agneau immolé et glorifié. Il est, lui, la garantie de notre rédemption tout accomplie. ce qui nous amène à notre dernière partie qui est le but de cette prière. Donc, considérons le but pour lequel Jésus a fait cette demande. Il reste, oui, une question qui peut nous chicoter. Quand Jésus demande, Père, glorifie ton Fils, serait-il égoïste? Est-ce qu'il penserait seulement à lui, à son avantage personnel? Cherche-t-il uniquement son propre prestige? Eh bien, la réponse, nous la connaissons, pas du tout. Ce serait absurde de dire une telle chose. L'heure est venue, dit-il. Il se prépare à s'offrir lui-même en sacrifice par amour pour nous. Quel amour désintéressé au plus haut point nous avons ici. N'importe quel humain qui désire sa propre gloire, forcément, il refuse de rendre gloire à Dieu. Forcément, il prive Dieu de sa gloire. Quand nous voulons nous élever, eh bien, nous rabaissons Dieu en quelque sorte. Mais quand le Fils désire sa propre gloire, comme nous voyons ici, c'est pour glorifier son Père. Comme il dit au verset 1, « Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Sa gloire, en quelque sorte, est réflexive comme un miroir. Quand Jésus est glorifié, sa gloire rejaillit sur son Père. C'est le plan rédempteur du Père qui l'exécute, qui le démontre. C'est l'amour du Père qu'il manifeste à la croix. C'est la puissance du Père qu'il déploie encore aujourd'hui. à travers son règne. Tout ce qui honore le Fils honore le Père. Mais plus encore, voyez l'explication au verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin, et voici un deuxième afin, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Oui, mes amis, la gloire du Fils rejaillit même sur nous. Le miroir fait briller cette gloire vers le Père, mais aussi vers nous. Pour recevoir toute autorité et sur toute chair, il a fait cette prière afin d'avoir autorité sur l'univers entier pour ensuite, dans quel but, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Jésus, voyez-vous, dans cette prière, ouvre encore une fenêtre vers l'éternité passée. Depuis toujours, le Père a donné au Fils tous les élus, ceux que tu m'as donnés. Le Père lui a donné des personnes bien précises, des brebis pour lesquelles il va donner sa vie. Ces brebis lui appartiendront pour toujours. Alors, quand Jésus demande « Père, glorifie ton Fils », il n'est absolument pas égoïste. Au contraire, il fait cette demande dans le but de glorifier le Père à travers le don de la vie éternelle qu'il fera à ceux que le Père lui a donnés. Comment peut-on recevoir la vie éternelle? Par la foi. Par la foi au Seigneur Jésus. En connaissant le vrai Dieu à travers son Fils Jésus. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est un cadeau gratuit, la vie éternelle. Un cadeau que Jésus nous fait parce qu'il a été glorifié par le Père. Il a reçu le pouvoir sur toute chair afin de nous donner la vie éternelle. Autrement dit, notre salut ne dépend aucunement de nous. Il ne dépend pas de ce qui se passe sur cette terre en ce moment. Notre salut ne peut être acquis ni par nos efforts ni par quelque progrès que ce soit. Et il ne peut non plus être perdu par nos bêtises ou par les bouleversements actuels. Notre salut dépend entièrement de Dieu et de la glorification du Fils de Dieu. Si Jésus n'avait pas été glorifié à travers la croix, à travers la résurrection, à travers l'ascension, nous n'aurions pas pu recevoir la vie éternelle. Donc, cette gloire pour laquelle Jésus a prié ici est essentielle à notre vie, à notre salut. Le Père a exaucé sa prière. Le Fils a été réellement glorifié et alors nous recevons par la foi la vie éternelle qui a été préparée depuis toute éternité. Il nous fait connaître le vrai Dieu en communion avec lui. Qu'arrive-t-il alors quand, par la foi, nous contemplons le Christ dans sa gloire? Eh bien, nous devenons absolument certains, de plus en plus certains, de posséder la vie pour toujours en communion avec Dieu. Voilà donc une prière fascinante pour le cœur du chrétien, une prière qui nous révèle une gloire fascinante. Plongeons nos regards d'admiration dans cette gloire sans nous lancer. Nous qui sommes si facilement centrés sur nous-mêmes, sur nos intérêts personnels, sur nos problèmes personnels, n'est-ce pas le temps de lever les yeux vers le ciel pour contempler sa gloire? Oui, soyons absorbés par la gloire de Jésus auprès du Père. Et alors, sa gloire rejaillira sur le Père et rejaillira sur nous. Elle nous fera du bien dans nos malheurs. Elle nous encouragera dans nos détresses. Elle nous fera oublier nos problèmes, non pas pour fuir loin de ce monde, mais pour y vivre en pèlerin fidèle en regardant vers le but. Elle nous fera vivre cette gloire de la vie véritable. Elle nous remplira de joie. Elle remplira nos cœurs d'adoration. Elle ouvrira nos bouches pour lui dire « Loué sois-tu notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » nous avons tellement besoin de cette prière, d'entendre cette prière pour cette gloire. Qu'il soit lui, le Seigneur Jésus, dans sa gloire, notre priorité, que sa gloire soit notre priorité numéro un. Amen. Sous-titrage Sous-titrage